Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Cartora avec le 17. On se retrouve pour les énergies du vendredi 4 novembre 2022, alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors le 4, le 4 on peut avoir l'impression de blocage, de restriction et de retard. Alors le retard étant donné que notre 9 de carreau nous poursuit depuis plusieurs semaines, ça ne va pas arranger les choses aujourd'hui. Et on peut avoir le sentiment de difficulté aussi en fait en tout genre avec le 4. Il est là aussi pour nous dire stop par exemple, nous mettre peut-être devant nos responsabilités en nous disant est-ce que tu es dans la bonne direction, est-ce que tu as pris la bonne décision. Alors en professionnel c'est pareil avec le 4, on doit vraiment redoubler d'effort et remonter ses manches parce que c'est un bon chiffre. Mais c'est si on travaille beaucoup et qu'on s'en donne la peine. En sentimental, là il est question de relation pérenne, sereine. On est vraiment dans la perspective d'une relation solide, là vous voyez dans quelque chose on va dire de concret. Alors le très positif de notre 4, et bien on a le sens de l'organisation. On a le sens du détail, on a une bonne mémoire aussi, on est ordonné. On peut être, on va dire, en lutte contre les problèmes, les problèmes tout courts, on est travailleur aussi, logique, très logique. Mais évidemment il a ses côtés négatifs, on peut être lent, têtu, camper sur ses positions, vous voyez, être froid, vraiment froid, froid et sérieux, manqué aussi d'imagination. Alors le vendredi associé à Vénus, nous sommes dans les plaisirs, les plaisirs, la beauté, l'art, la féminité, la joie, les rendez-vous galants également. Alors les couleurs associées au vendredi, le rose, le blanc et en fait les teintes douces. Voilà les amis, alors voyons voir quel message, conseil, mise en garde, M. Augur a pour nous, pour ce vendredi 4 novembre 2022. Nous avons éclamé, éclamé pour vendredi. Alors, ça tombe bien, car l'effet de cette carte, il est, on va dire, atténué le vendredi. Bon, on pourrait rencontrer aujourd'hui une personne qui présente apparemment une blessure, on va dire, intérieure ou extérieure. Bien entendu, il est recommandé du coup d'utiliser nos paroles, des paroles réconfortantes et surtout de privilégier l'écoute pour apporter aide et réconfort. Mais, nous-mêmes aussi, aujourd'hui, on peut se trouver, par exemple, malade, blessé, physiquement ou psychologiquement. Eh bien, il ne faut pas avoir peur de demander un peu de soutien ou une oreille réconfortante également. Voilà ce que voulait nous dire, éclamé, c'est dans les deux sens. Alors, on va regarder avec monsieur le jeu de 32 pour notre journée de vendredi, vendredi 4 novembre 2022, vendredi 4, vendredi 4, des papiers administratifs ou bien une jeune fille brune. Et voilà, nous avons un blocage sur les papiers administratifs. Ça peut être dans le domaine professionnel, les amis. Si vous attendez des papiers dans le domaine professionnel, signature, bon, il va y avoir la réussite qui est derrière. Mais, on va peut-être encore vous demander un peu de patience. Voilà, tout simplement. Et c'est pour vous, ma consultante. Alors, si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine, un face-à-face est bien prévu. Mais, effectivement, on voit qu'il va y avoir quand même un petit blocage. Même si l'on voit que les choses voulant se faire après. On n'aime pas, hein, cette patience, patience. Alors, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Maman, donc, vous allez avoir des nouvelles assez vite, ou c'est pour vous, si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine, vous allez recevoir des nouvelles qui vont aller assez vite, qui concernent le financier. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez aussi recevoir des nouvelles d'argent concernant, en rapport, pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Non, je dirais votre fils ou votre frère, car c'est dans le domaine familial. Il peut être question également, donc, de finances, on va peut-être discuter financier. Il y a un mail qui va arriver, des nouvelles, attention, des nouvelles peut-être d'une femme qui n'est pas bonne. Ouh là là, ben, dame de carreau, et ben, dites-moi, il peut y avoir une histoire familiale pour certaines personnes, en lien avec votre maman, ou pour vous, si vous êtes veuve célibataire, divorcée, plus de la cinquantaine. On voit très bien que là, il y a du conflit familial, avec une dame de carreau qui n'est pas bonne du tout, et un valet de pique, un ou plusieurs personnes. Et là, au milieu, est-ce qu'on ne vous a pas emmené au tribunal ? Est-ce qu'il n'y a pas un héritage qui ne se passe pas bien pour certaines personnes ? Ou conflit, tout simplement, également, de justice, autour de l'argent, bien entendu. Là, on voit que c'est autour de l'argent. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, et pour certaines personnes, il y a vraiment un gros conflit familial autour du financier. Alors, là, nous avons, nous retrouvons nos blocages. Je ne sais pas, est-ce qu'on va finir par retirer le 9 de carreau et le 9 de pique du jeu ? Ça nous fera peut-être du bien pendant une petite semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on démarre avec du blocage, pour changer un petit peu. Blocage qui vous travaille, qui vous mine, bien entendu. Ça va commencer peut-être à contrarier un peu beaucoup, ces blocages. Ces blocages et ces contre-temps. Qui sont pour votre homme de cœur, pour votre chéri ou pour votre papa. Alors, là, il y a un blocage, un contre-temps, quelque chose qui peut-être médicalement, qui commence aussi à poser un petit problème, un souci, santé, ou pour votre homme de cœur, ou pour votre papa. Un événement lié au lointain, un événement d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région. C'est peut-être un souci aussi de votre papa qui habite loin. Ou peut-être qu'il y a un certain blocage, un contre-temps, peut-être pour aller rejoindre aussi votre homme. Pour les personnes qui sont concernées, bien entendu. Eh bien, ça continue. Donc, maintenant, nous avons le contre-temps. Donc, effectivement, certaines personnes, si vous devez, ce week-end, admettons, rejoindre votre homme de cœur, qui habite ailleurs, qui habite un peu plus loin que chez vous, il semblerait qu'il y ait un retard, un contre-temps. Ou si c'est lui qui doit venir, il y a un retard, un contre-temps. Quoi qu'il en soit, il y a une situation, de toute façon, de bloquer, de contrarier, pour votre homme de cœur ou pour votre papa. Ou en tout cas, pour une personne qui compte pour vous. Bon, eh bien, c'est peut-être une signature qui est bloquée, qui est en instance, qui est là, mais on voit qu'elle est là quand même. Donc, il est bien question d'une signature pour votre homme de cœur ou pour votre papa. Alors, il est question d'une signature en lien avec le professionnel, le travail ou bien l'activité du moment. Avec certitude, bon. Il y a un face-à-face avec certitude qui va avoir lieu. Nous avons les papiers, des papiers administratifs ou bien une jeune fille brune. Là, il est plus question, je pense, de papiers administratifs qui sont collés en lien avec votre activité, d'ailleurs. Votre activité du moment ou votre en lien avec votre activité professionnelle. Alors, il peut y avoir aussi question de papiers pour votre fille, votre meilleur ami, votre frère ou votre frère, votre soeur, n'importe quoi. Ou bien pour vous, on voit le couple là. C'est peut-être pour vous, ma consultante, si vous avez les cheveux clairs. Une histoire peut-être de face-à-face, de rendez-vous où vous allez vous retrouver avec des papiers. Ou bien une histoire de papiers en rapport avec cette dame, cette personne. Ou ça peut-être également pour votre fille, effectivement. Parce qu'on n'a pas l'as de cœur, là, dans le jeu, là, pour l'instant, je peux dire que c'est peut-être aussi des papiers pour votre meilleur ami. Un petit déplacement va s'imposer pour vous, si vous êtes concerné avec les cheveux clairs, ou bien pour votre fille, votre meilleure amie, votre soeur. Un déplacement pour aller rejoindre cet homme ou en rapport avec cet homme. Alors, ces deux-là peuvent être le même. Ça peut être votre chéri, mais c'est un caractère, bon, quelqu'un qui tient à vous, il n'y a pas de souci, mais c'est quelqu'un qui a du caractère, qui présente bien. Ça peut être aussi, tout simplement, un petit déplacement en lien pour aller voir cet homme. Donc, en lien avec l'activité, en lien avec les papiers, en tout cas, en lien avec peut-être aussi la signature. Ça peut concerner vous, ou bien votre fille, ou bien votre soeur. Que vous dire de plus ? Je regarde que les huit, nous en avons, un, deux, trois. Nous avons trois huit. Trois huit, on voit le projet, l'association, le projet, alors, projet de mariage pour certaines personnes également. Bien entendu, parce qu'on voit le couple, on voit l'as de pique qui est là, effectivement. Bien aussi, association, contrat, vous voyez voir un peu comment ça résonne pour vous. Trois huit, donc je disais les neuf. Un, 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 deux, trois. Nous avons trois neufs. Les trois neufs, c'est encore quelques efforts pour réussir cette association. On y est presque, mais il va falloir persister. Et quand bien, puisque nous avons le neuf de carreau et le neuf de pique. Nous avons trois rois. Les trois rois, c'est quand même la protection. Vous avez une forte protection sur votre projet. Le succès, il n'est pas loin, bien entendu. Mais en tout cas, la protection, elle est là. Ensuite, je crois que c'est tout. Alors, un événement lié au lointain ou un homme en uniforme, en tout cas d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, voire même peut-être l'étranger. Il y a un événement là qui est bloqué. Nous voyons bien que pour votre fille, votre meilleure amie, votre soeur ou bien pour vous, mesdames, en lien avec l'activité, avec certitude, il y a une histoire de papier. Il y a des papiers administratifs. Ici, on voit bien que par rapport à un homme, il y a un retard, un contretemps pour votre chéri ou bien en rapport avec un homme. Quelqu'un qui présente bien, si c'est dans le domaine de l'immobilier, si c'est dans le domaine, je ne veux pas dire médical parce qu'on n'a pas, on n'a pas. Alors, par contre, on peut voir aussi que là, votre homme de cœur, il est perturbé, il n'est pas bien. Ça peut être votre papa aussi qui a peut-être un souci de santé. Mais ça peut être aussi votre homme de cœur ou une personne proche de vous, en tout cas, qui est un petit peu perturbé par rapport à un déplacement où il va être question de signature et d'un face-à-face. Donc, ça peut éventuellement perturber, évidemment stressé, on va dire plus. Voilà ce que l'on pouvait voir. Alors, on va regarder avec le râcle du miroir pour notre journée du vendredi, 4 novembre. 4 novembre. Vendredi 4 novembre. Vous êtes collés, serrés. Waouh ! Pour certaines personnes, il y a le retour de quelqu'un sur lequel vous êtes fortement attaché. Il peut y avoir aussi le retour d'une situation, retour au calme, ou le retour de situation sur un projet, sur quelque chose que vous êtes fortement attaché. Regardez ça, nouveau projet. On démarre quelque chose, il y a un nouveau départ. Pour certains, ça peut être en attente, nouveau départ dans le domaine professionnel, travail, ou tout simplement votre activité du moment. Et il y a un grand oui. Bon. Allez, on regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. 13, hop, on regarde en dos. Nous retrouvons la carte temps. Ah ! On croirait voir le 9 de carreau, là, hein. Alors, bon, avec le temps, sentimentalement, pour certaines personnes, en amour, vous allez retrouver une belle tranquillité. Peut-être aussi a-t-il fallu du temps, justement, pour que, sentimentalement, vous retrouverez une belle tranquillité. Mais, en tout cas, elle est belle et bien là, hein. Si c'est dans le domaine de vos projets, peut-être qu'il va falloir du temps, émotionnellement, pour retrouver une belle tranquillité. Mais, en tout cas, voilà, elle est là. Fini les échecs. Vous voyez clair dans ce que vous avez envie de faire. Alors, par contre, il est vrai aussi que pour certaines personnes, alors, effectivement, avec le temps, en amour, vous retrouvez une certaine tranquillité. Mais, de ce fait, des choses vont vous mettre en somme, on va dire, pas bien. 8 de pique, là, voilà, hein, l'échec. Mais, vous avez une petite intuition. Vous savez qu'on va vous reprocher quelque chose. Et vous allez devoir vous séparer de quelque chose. Et pour ça, vous allez le décider. Vous allez l'acter, vous allez le signer. Et voilà, en fait, vous avez envie de partir, tout simplement. Bon, et bien, écoutez. Ou, en tout cas, vous vous séparer de ces énergies négatives ou de ces gens pas bons ou d'un environnement également malsain. Alors, on retrouve l'instabilité. Là, j'ai envie de dire, on retrouve presque notre 8 de pique. Et oui, c'est ce que je venais de dire. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de prendre de la distance, en tout cas, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et oui, vous avez vraiment envie de prendre de la hauteur, de voyager, de partir. Là, c'est clair. Et ça vous rend malade quand même. Ça vous met vraiment en grande instabilité. Et vous en avez des rêves. Vous en rêvez de prendre de la distance, de voyager. Alors, vous avez des rêves aussi, peut-être, en rapport avec votre famille. Des rêves par rapport à votre famille. Et regardez ça. En tout cas, il y a la victoire. Pour certaines personnes, en famille également, il y a une certaine victoire. C'est pour vous, ma consultante. Ou une femme proche de vous. Il y a un revirement de situation. Peut-être en lien avec le passé. Waouh ! Il faut quelque chose sur lequel vous êtes fortement attiré. Et c'est un grand oui. Oui, si vous avez des projets de relier avec votre famille, ou bien de créer une famille, votre famille. En tout cas, là, il y a un grand oui, les amis. Il y a quelque chose qui vous avez travaillé, qui vous fait peur. Et regardez, c'est acté, décidé. Vous allez prendre un nouveau départ. Belle élévation. On grimpe les marches, là. Et vous allez en avoir des nouvelles. Vous avez un tirage magnifique pour notre veille de week-end. Bon, à part l'instabilité, je vais en mettre une, mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas bien méchant. Quelque chose qui vous avait miné, mais en fait, vous rêvez de prendre de la distance. J'en ai une, on va voir un peu. Oui, c'est simplement que vous cogitez, hein. Voilà, vous cogitez. Vous cogitez, vous cogitez, parce que vous rêvez de partir. Vous rêvez de prendre de la distance, que ce soit d'un environnement, de personne, de quelqu'un, d'une situation. Vous rêvez de prendre de la distance et peut-être même de partir, de vous élever. En tout cas, de prendre de la hauteur, de voyager. Et c'est vraiment un rêve, hein. On voit qu'il est là. Après, vous avez peut-être des rêves de construire une famille. Vous avez peut-être des rêves, vous pensez à votre famille. Vous avez peut-être des rêves de vous rapprocher, justement, de votre famille. Certaines personnes, vos projets sont peut-être en lien avec le fait que vous allez prendre de la distance et vous allez peut-être vous éloigner de la famille. Ça vous a peut-être sans doute un petit peu aussi perturbé. Quoi qu'il en soit, vous avez un grand oui. Vous avez la victoire. Et c'est bien vous, ma consultante, hein. Ou une femme proche de vous, en tout cas, hein. Vous avez une belle réussite. Bien, un revirement de situation en lien peut-être avec le passé. Il y a peut-être eu des histoires anciennes avec la famille. Bon, quelque chose, en tout cas, vous attire. Vous êtes fortement attiré à quelque chose et c'est un grand oui. C'est joli, hein. Vous allez décider quelque chose. Il est là, vous actez, c'est fait. Voilà, ça va vous permettre vraiment d'aller mettre en place vos projets. Et vous allez d'ailleurs en recevoir des nouvelles. Un mail, un SMS, voilà. Des belles nouvelles pour mettre en place votre évolution. C'est un joli tirage, les amis, pour ce vendredi. Alors, on va regarder maintenant avec M. Béline. Hop, un petit complément. Monsieur Béline, pour notre vendredi 4 novembre. Quelque chose qui n'avançait pas vite. Alors, vous avez l'impression, quelque chose qui n'avance pas vite, pour lequel vous vous trouvez encore attaché, coincé. C'est peut-être justement les ennemis qu'il y a autour de vous en ce moment. Regardez, vous allez avoir la réussite dessus. On l'a vu, vous étiez en sentiment d'échec. Vous cogitiez parce que vous avez l'impression, effectivement, d'être attaché, encore lié à un environnement ou à des gens qui sont négatifs. Les choses n'avancent pas vite. On vous demande d'agir avec sagesse. Et regardez, si vous agissez avec sagesse, derrière, nous avons la clé. Ça parle comme dans un livre ouvert, exactement ce qu'on vient de voir avec l'oracle des miroirs. Allez, trois cartes. Nous avons l'eau, le déplacement, le voyage, les envies de partir, on le retrouve. Nous avons l'argent qui est là et on pense à vous. Donc, regardez ça, vous allez pouvoir avancer. On voit que vous avez des envies, là, des envies de voyager, des envies de partir, des envies de changer de travail, des envies peut-être de faire autrement dans votre activité, des envies peut-être aussi de déplacer votre activité, si vous êtes à votre compte, des envies, en tout cas, de faire autre chose. Il y a du mouvement, il y a du voyage. L'argent est là, elle est présente. Et on pense à vous, les choses vont se faire, vous allez sûrement être accompagnés. On vous demande d'avancer, là. Ce petit bonhomme, là, il vous dit, il faut avancer, il faut avancer et regarder. Il y a les plaisirs qui sont là. Très joli tirage. Même si on a vu tout à l'heure que pour l'instant, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas vite. Bon, allez. On va regarder avec le petit oracle de la forêt. Quel petit message. Pour notre vendredi. Lâchez prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Ça tombe tout à fait bien au moment où vous avez l'impression d'être coincé, d'être attaché. Regardez ça. Lâchez prise. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage pour notre vendredi 4 novembre vous a parlé. Vous parlera ou vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un message. Merci pour vos pouces j'aime. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour la guidance sentimentale et la guidance générale. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501